Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un get ready with me spécialement pour le week-end et j'étais réellement en week-end ce jour là j'avais vraiment décidé de vous tourner la façon dont je me préparais pour vraiment aller me promener etc être vraiment tranquille un jour oui il faisait chaud puisqu'il faisait plus de 30 degrés ce jour là donc je me lève, je bois un verre d'eau, je vais prendre l'air, j'ouvre les volets enfin vraiment des choses assez classiques je file me brosser les dents d'ailleurs le dentifrice de chez Crest je l'aime vraiment beaucoup je vous avais dit que je vous en dirais des nouvelles et franchement je l'adore je sais pas comment je vais faire quand je l'aurai terminé puisque j'aime vraiment beaucoup ensuite je file à la douche mon pyjama Batman vient de chez Undies sous ma douche j'utilise pour me nettoyer le visage le nettoyant de chez Kasmara je l'aime vraiment beaucoup pour les peaux sèches et déshydratées il a vraiment une texture gel donc apaisante que j'adore, j'adore ne faites pas attention là oui on voit une petite cicatrice c'est tout simplement mon fer à boucler je ne sais pas ce que j'ai fait, je l'ai posé sur ma peau I don't know ensuite j'utilise le gel douche de chez Blanc Crème je l'aime beaucoup parce que je l'utilisais l'année dernière en Tunisie du coup ça me ramène plein de souvenirs en tête et j'aime vraiment beaucoup comme quoi les odeurs c'est vraiment top pour ça ensuite j'éponge mon visage en sortant de la douche et j'utilise une eau thermale celle-ci c'est celle de chez Uriage que je laisse pénétrer toute seule par contre celle-ci ensuite j'utilise un contour des yeux indispensable, je ne peux plus m'en passer c'est celui de chez Herborian ma crème hydratante c'est celle de chez Filorga si jamais vous avez la peau sèche et déshydratée je vous la recommande vivement, je connais pas plus hydratante pour le moment en tout cas donc vraiment je valide et j'aime beaucoup magie du montage, je suis en tenue mon top et mon short viennent tous les deux de chez Zara je les aime beaucoup, je viens de les acheter il y a quelques jours en fait donc vous pourrez les retrouver assez facilement si jamais vous les cherchez mon déodorant c'est le même depuis des années c'est le Mont Savon, lait et coton et ce sont tellement bons, le propre j'adore l'hydratation du corps pour moi c'est très important j'utilise un hydratant corporel matin et soir celui-ci je vous en ai parlé dans mes favoris c'est celui de la marque Vaseline maintenant place au maquillage avec ce produit là pour les sourcils donc j'utilise le côté goupillon pour bien sûr mettre mes sourcils en place et le côté crayon entre guillemets de chez Nat... oula je vais la refaire de chez Anastasia Beverly Hills j'aime vraiment beaucoup, encore une fois je vous en ai parlé dans mes favoris c'est vraiment un indispensable pour moi le Pen Pot Soft Ocre de chez MAC va me permettre d'unifier ma paupière et d'atténuer un petit peu les veines assez apparentes sur ma paupière j'utilise deux palettes pour ce maquillage la Stila In The Light et celle de chez The Balm premièrement j'utilise un fard taupe que j'aime beaucoup parce qu'il est complètement creusé dans la palette comme vous avez pu le voir dans le creux de paupière avec un pinceau fluffy et en coin interne pour venir donner un coup de peps au regard j'utilise un fard de la palette cette fois-ci The Balm ensuite je prends un fard marron que vous pourrez retrouver très facilement dans votre maquillage à mon avis ou dans vos palettes vraiment il y en a un peu dans toutes les palettes ce genre de fard là à partir du moment où c'est une palette de nude je l'utilise au coin externe de l'oeil et je m'adapte bien évidemment à la forme de mon oeil ça c'est très important on n'a pas tous la même forme des yeux donc c'est important de s'adapter à son propre visage j'estompe bien entendu et j'utilise au doigt puisque je suis en week-end et je n'ai pas forcément tous mes pinceaux un fard encore une fois de la palette The Balm sur toute la paupière mobile c'est un rose un petit peu satiné j'aime beaucoup et je trouve que ça va très très bien avec le maquillage par la suite je vais utiliser un eyeliner c'est le Lasting Drama de chez Maybelline je l'avais oublié celui-ci et quand je l'ai racheté je me suis dit waouh je comprends pourquoi je l'aimais tant c'est toujours périod lorsque l'on n'est pas chez soi mais bon voilà je suis quand même arrivée à faire montrer de l'eyel sans problème ce nouveau fond-teint de chez Nars c'est juste une merveille il unifie très bien le teint il a un effet très naturel et il se sent absolument pas sur la peau enfin vraiment je l'aime énormément et ouais vraiment je l'adore je vous avais dit que je vous en reparlerais malheureusement j'ai pas eu le temps de faire une first impression mais croyez-moi je l'aime d'amour l'anti-cerne de chez Nars c'est le Creamy Concealer Radiant Creamy Concealer je crois quelque chose comme ça de toute façon tout sera dans la barre d'infos y compris les teintes des produits que j'utilise et pour l'estomper pour vraiment le fondre dans la peau et donner le côté le plus naturel possible j'utilise un espèce de mini beauty blender qui est exceptionnel vraiment il est génial pour poudrer mon anti-cerne principalement j'utilise une poudre de la gamme Artist de chez Nocibe qui va me permettre tout simplement de fixer sans ajouter de couvrance supplémentaire puisque je n'en cherche absolument pas ce blush là c'est un blush malheureusement qui était en édition limitée de chez Kiko mais prenez tout simplement un blush rose bonne mine et ça fera tout à fait l'affaire ce produit là par contre je vous en ai pas mal parlé je l'adore j'utilise uniquement la partie bronzer c'est de la marque Too Faced et c'est vraiment génial pour donner vraiment du relief au visage je l'applique uniquement sur les bombées de mon visage ensuite un highlighter pour donner un peu de lumière à tout ça sur l'arrêt du nez l'arc de cupidon juste en dessous de ma lèvre inférieure et sur les pommettes et c'est absolument parfait j'estompe le tout n'oubliez pas de toujours estomper le blush etc c'est très important ensuite pour donner vraiment un côté propre en dessous de les sourcils ça rend tout ça tout propre tout de suite j'utilise un produit de chez Skilla que je viens estomper au doigt je vous mettrai vraiment le nom exact de mon mascara dans la barre d'infos c'est de la marque Overgol mais je me rappelle plus du nom exact que j'utilise sur mes cils supérieurs et inférieurs et vraiment je l'adore alors par contre cette chose-ci est une merveille si jamais vous cherchez un col pour la muqueuse moi j'en mets dans la muqueuse supérieure celui-ci il tient super bien toute la journée il ne va pas dans le coin de l'oeil là vous savez c'est vraiment horrible à la fin de la journée pas du tout ensuite j'exfolie mes lèvres avec un exfoliant de chez ELF et j'utilise le rouge à lèvres d'Ivaish de chez MAC juste après avoir utilisé un baume à lèvres j'utilise énormément des produits que je vous ai présentés dans ma vidéo favoris du mois puisque ça vous permet vraiment de les voir en action et c'est des produits que j'adore que j'utilise tout le temps je mors dans un mouchoir pour enlever l'excédent de rouge à lèvres et ne pas faire too much et je viens tout simplement brosser mes cheveux je vais mettre tous mes cheveux d'un côté donc de mon côté gauche en fait et je vais simplement aplatir au côté droit une mèche de cheveux qui rebiquait un petit peu je déteste ça vous savez au coin des oreilles à l'aide de mes plaques donc oui vous avez vu mon amoureux là il est venu se coiffer entre temps ensuite mon parfum c'est un parfum ultra sucré que j'adore de chez Aéropostale j'aime vraiment beaucoup mes chaussures viennent du site spartout et comme je vous le disais mon short et ma chemise sans manche viennent de chez Zara et j'adore cette tenue là vraiment pour les plus de 30 degrés de ce jour là c'était absolument parfait voilà j'en ai terminé je vous embrasse je vous aime fort je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao